Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on reçoit Arnaud Burnier, si je le dis bien, d'accord ? Oui, je le dis bien. Je le dis bien, ça commence bien. Donc déjà, je vais vous dire, ça fait 45 ans que tu es aux Etats-Unis, Arnaud, donc Arnaud nous fait le privilège de parler français avec nous aujourd'hui. J'espère que mon français sera correct parce que je parle souvent de français. Franchement, c'est un beau cadeau que tu nous fais de participer à ces podcasts et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes confrères, de vieux confrères qui sont avides de t'écouter. Arnaud, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même un monsieur de la philosophie chiropratique, donc franchement, je suis vraiment ravi que tu aies pris du temps pour qu'on puisse bavarder ensemble. Donc moi, je te connais, Arnaud, mais il y en a qui ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu peux expliquer, Arnaud, qui est Arnaud ? Waouh ! Je crois que la façon la plus simple de l'expliquer, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer un chiropracteur qui s'appelle Jean-Belaval à Paris en 1973. Et vraiment, le moment où je l'ai rencontré, ça a été une transformation immédiate pour moi. J'avais fait deux ans de médecine à l'université René-Descartes Medical University. Et puis, je travaillais dans un hôpital qui s'appelait Ambroise Paré, qui était un hôpital qui spécialisait sur le cancer. Et le département dans lequel je travaillais, c'était otorhino-laryngologiste et stomatologie. Et à l'époque, je faisais aussi des courses de moto d'une manière amateur. Et c'était ma passion. Et puis, j'ai un accident de moto qui m'a amené chez Jean-Belaval. Alors, il faut comprendre qu'en 1973, il y avait, je crois, seulement que 90 ou 99 chiropracteurs en France pour une population de 5 millions. Donc, je n'avais jamais entendu parler de la chiropractie. La seule chose qu'on m'avait dit, ou d'ailleurs qu'on m'avait dit à mes parents, c'est pourquoi ne l'envoyez-vous pas voir un spécialiste des États-Unis qui se spécialise sur la colonne vertébrale et le système nerveux. Je n'avais jamais entendu le nom chiropracteur ou chiropractique. Donc, j'ai été voir Jean-Belaval. Évidemment, j'étais jeune. Comme j'étais en médecine, je lui ai expliqué ma symptomatologie. Et il a écouté d'une manière très silencieuse, en se connectant complètement avec moi, en me regardant profondément. Et quand j'ai fini d'expliquer ce qui s'était passé, il m'a dit, je ne peux absolument faire rien pour toi vis-à-vis de ce qui est mal en toi. Mais ce que je peux faire, c'est adresser ce qui est bien en toi. Et il a laissé un silence. Et après, il a dit, on ne peut pas combattre l'obscurité, il faut amener la lumière. On ne peut pas combattre la maladie, il faut amener la vie. Et venant du monde dans lequel je vivais, qui était le monde de la maladie, des symptomatologies, de la pathologie, ça a été vraiment quelque chose de révélant pour moi et presque une étincelle dans mon cerveau. Et il ne m'avait pas encore touché ou ajusté, mais je savais, dans ce moment-là, en rétrospective, je savais que je ferais ce que cet homme faisait. Parce que tout d'un coup, c'était quelque chose de tellement rafraîchissant de voir qu'on pouvait s'adresser à ce qui est bien dans l'être plutôt de combattre ce qui est le petit show, ce qui est mal en nous. Parce qu'en réalité, pour moi, quand j'y pense, c'est un symptôme, c'est vraiment une petite île de disconfort, on dit, de malaise. Oui, d'inconfort, de malaise, oui, super. D'inconfort, de malaise, dans un océan de bien-être. Et donc, ce que Jean-Belaval parlait, c'est de relâcher l'énergie vitale, de relâcher la source de la vie, la source du bien-être dans l'être humain. Et donc, ça m'a complètement transformé. Alors, quand tu me demandes qui est Arnaud Burnier, je crois que dans cet instant, j'ai reconnu ma voix, ma raison d'être, l'appel de mon âme, ma vocation, peu importe comment les gens peuvent l'exprimer. Mais j'ai vraiment retrouvé dans cet instant la direction de ma vie. Et après, le reste, ça s'est tout développé d'une manière fantastique, synchronistique, avec beaucoup de… C'était fluide. Oui, complètement fluide. Et donc ensuite, après avoir connu Jean, tu es parti aux Etats-Unis pour étudier. Tu es gradué de quel collège, en quelle année ? J'étais dans la première classe à Sherman College en 73, et je suis gradué en mars ou avril 77. Et à l'époque, il n'y avait qu'une école en Europe qui était d'une école qui n'avait pas une bonne réputation parce qu'elle était pseudo-chiropratique, pseudo-physico-thérapie et pseudo-médicale. Et Jean Belaval m'a dit, si tu vas apprendre la chiropratique, va au Sherman College parce qu'il y aura Reggie Gould, il y aura l'I.W. Sherman, il y aura Tom Gilardi. Plus tard, Guy Rickman est venu, Joe Flichia est venu enseigner. Donc on avait des gens extraordinaires qui sont venus nous enseigner. et ça a été un moment dans l'histoire de la chiropratie où vraiment on a reçu une éducation qui était 100% ou d'être plus correct, 99% chiropratique. Et donc j'ai eu cette chance. Est-ce que tu as des petites anecdotes croustillantes sur cette époque-là ? Tu as des flashs, des petites mémoires qui te reviennent comme ça ? Yeah, j'ai certainement des mémoires. Alors, mais certaines mémoires ne sont pas appropriées pour partager. Pas sur Internet. Putain alors, quand vous viendrez au séminaire d'Arnaud, vous lui demanderez en privé qu'il vous raconte ces petites histoires. Donc le Sherman, ça t'a ouvert justement à cette identité chiropratique. Ça t'a permis de poser les bases de ton futur métier. Pour moi, ce qui a été extraordinaire, c'est que le premier jour où on est arrivé, on a commencé l'école chiropratique, et Tom Gillardy, le président, a rencontré notre classe. Il y avait 90 étudiants. Et il a dit, vous allez graduer d'un collège chiropratique en tant que docteur en chiropratie. Mais dans notre profession, le titre docteur n'a rien à voir avec le titre docteur dans la profession médicale. Le titre docteur, ça veut dire être un enseignant de la philosophie et de la science de la chiropratique. Et le titre docteur, c'est le même qu'un docteur en physique, un docteur en philosophie, un docteur en littérature, un docteur en biologie. Et ça, ça a complètement changé ma perspective. Parce que venant du monde de la symptomatologie, de la maladie, de la pathologie, de la morbidité actuellement, j'ai complètement compris immédiatement que j'entrais dans un monde complètement différent qui était un monde de la vie, de la santé, du bien-être et de la guérison biologique et réelle. Et donc, j'ai pris la décision de ne plus jamais étudier la maladie et de n'étudier que la vie, quelles sont les lois qui gouvernent la vie, de comprendre la nature de la santé, les croyances des gens qui restent en bonne santé toute leur vie, leur manière de se conduire dans la vie et aussi le bien-être. Qu'est-ce que le bien-être ? Et qu'est-ce que c'est la guérison ? La guérison du corps et aussi la guérison interne de l'être. Et donc, j'ai dédié ma vie depuis 1973 à n'étudier que cela et évidemment aussi d'étudier complètement la philosophie chiropratique. Alors là, je vais me faire l'avocat du diable. Pardon. C'est parfait. Alors, les patients, quand même, ils viennent nous voir parce qu'ils ont mal. Bien sûr. Donc, pourquoi tu exclues la symptomatologie, c'est de ne pas écouter le patient ? Non, je ne veux pas dire qu'on n'écoute pas le patient. Quand une personne rentre chez nous, souvent, ils sont motivés par un malaise, une maladie, un symptôme. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit adresser ça. On peut adresser l'être entier. Et à travers l'éducation, à travers les conférences que je donnais régulièrement toutes les deux semaines, non pas des conférences de vente de la chiropratique, mais des conférences sur des blocs de philosophie chiropratique. J'ai transformé leur mode de pensée. Je les ai amenés dans un paradigme, dans un modèle différent, une nouvelle compréhension de ce qu'est la vie, de ce qu'est la santé, de ce qu'est le bien-être et la guérison. Et à la suite de ça, ils ont commencé à comprendre que, ah, yeah, peut-être que j'ai des symptômes, que j'étais venu avec des symptômes, mais ce n'est pas la seule raison pour recevoir les soins chiropratiques. Et rapidement, ils m'ont amené leurs enfants, le reste de leur famille. Donc, au cours des années, ma pratique a complètement changé et est devenue une chiropratique proactive, où je voyais beaucoup de bébés, de nouveaux-nés, de jeunes, de jeunes en bonne santé et de familles qui étaient venues chez moi parce que leurs voisins ou d'autres membres de leur famille leur ont dit qu'il se passe quelque chose. Ça avait plus de sens de prendre soi-même d'une manière régulière que de le prendre soi-même que quand on est dans une crise ou une maladie où on a des symptômes. Et donc, ça a changé complètement l'optique et l'attraction que j'ai eue avec ma clientèle. Ça ne s'est pas passé du jour au lendemain, mais néanmoins, ça s'est passé. Et je dois dire qu'après 4-5 ans de pratique, j'ai commencé à avoir une nouvelle clientèle qui est venue à l'édition de la clientèle. Ça a coupé, en fait. Donc, tu disais que, je pense que si j'ai bien traduit le moment de coupure, tu disais que ça t'a permis d'avoir une clientèle, une base de clients chiropratiques. Oui, une base. Bien sûr, les gens d'origine qui sont venus avec une symptomatologie, à la suite de comprendre, d'avoir une compréhension différente de la physiologie du corps, de l'importance du système nerveux sur le corps, ils ont décidé, ils ont pris la décision, par la logique, de venir d'une manière régulière et de se faire vérifier la colonne vertébrale, le système nerveux d'une manière régulière. Et petit à petit, ils m'ont amené des clients qui venaient que pour cette raison. c'était leur raison d'origine. Ils ne sont pas venus avec des symptômes. Et c'est comme ça que de plus en plus, j'ai commencé à venir à voir beaucoup de femmes enceintes, de nouveau-nés, de bébés qui créent une pratique qui est dynamique, qui est vivante, qui est joyeuse. Pour moi, qui est tellement extraordinaire parce que ce qu'on reçoit pour soi-même dans ce genre de pratique, c'est fantastique. Moi, je vais revenir sur deux choses qui me paraissent importantes pour ceux qui nous écoutent. Poulain Chaud, tu as été très honnête avec nous, tu nous as dit que ça ne se fait pas du jour au lendemain, que tu as nécessité 4 à 5 ans de travail intense. Revenons sur cette période-là un petit peu de ces 4 à 5 ans qu'on passe tous par ces 4 à 5 ans. Il faut 4 à 5 ans pour une vigne se crée et commencer à donner des raisins si on parle au niveau de l'agriculture. Qu'est-ce que tu as appris, toi, durant ces 4 à 5 ans, quels ont été les moments difficiles mais qui, en rétrospective, t'enrichissent ? Moi, j'ai eu la grande chance de ne pas avoir, au début, de moments difficiles parce que j'ai eu une vision tellement claire de la chiropractie et je savais exactement ce que je faisais et ce que je ne ferais pas. Et ça, ça m'a donné une direction comme un laser. Donc, je n'ai pas eu de moments difficiles. Ou tu en a eu mais tu ne les as pas vus de la même manière parce que tu avais tellement de clarté que les moments difficiles, tu les as vus sur le chemin et pas au milieu du chemin. Exactement. Mais ce que j'ai vu d'une manière très claire, c'est qu'il faut planter des graines très solides et avoir la patience de les faire croître. Et ça, j'ai fait ça d'une manière dès la première personne que j'ai vue, j'ai absolument échangé et communiqué ma passion pour la chiropratique et comment la chiropratique avait changé ma vie. Et donc, elle pourrait aussi changer leur vie. Et ça, pour moi, ça a été un peu ma formule de succès. Parce que quand on y pense, les gens qui comprennent vraiment la chiropratique, ça nous change notre compréhension de la symptomatologie, ça nous change notre compréhension de la santé, du bien-être, de la guérison, de la raison de la maladie et aussi de la... pas la raison juste physiologique, mais aussi le don ou le cadeau que peut être la maladie. Alors, c'est un don, le don et le cadeau que peut être la maladie. Absolument. Et une compréhension complètement de ce qu'est la naissance, de ce qu'est la mort, de ce qu'est la vie. Ça m'a changé pour moi une connexion avec la spiritualité profonde, au-delà de la religion. Ça m'a changé ma perspective sur l'éducation en comprenant que l'éducation interne, de se tourner vers soi-même, de s'écouter soi-même, d'entendre sa voix interne, était beaucoup plus important que l'éducation externe et la mémorisation. Donc, ça m'a complètement transformé la vie. Ça a changé la manière dont j'ai élevé mes enfants, les décisions que j'ai prises vis-à-vis de moi-même quand j'ai eu des difficultés à travers la vie. Alors, par exemple, tu as des exemples un peu concrets que tu penses que c'est justement que tu as appliqué la philosophie chiropratique, tu as sorti la philosophie chiropratique de ton cabinet et tu l'as appliqué dans ton éducation. Comment tu as réussi à faire cette transition ? Ça peut être intéressant, ça. Pour moi, par exemple, j'ai pris mon corps comme un laboratoire vivant. Et quand je rencontrais des challenges, comment on dit, des challenges ? Dans la vie, au niveau symptomatologique, j'ai laissé mon corps faire ce qu'il fait naturellement et j'ai écouté mon corps de ne pas manger, de dormir, de boire. Je me faisais vérifier la colonne vertébrale et ajuster si c'est nécessaire. Et j'ai vu, à la conséquence de ça, le mécanisme physiologique de la guérison, que ce soit d'un rhume, comment on dit le flou ? C'est ça, le rhume ? C'est le rhume, la grippe ? Voilà, c'est ça. Flou et grippe, c'est un peu différent. Le rhume est un peu différent. Oui, le flou, c'est quand tu as le nez qui coule, que tu as la grippe. C'est ça, c'est ces symptomatologies, je crois, de grippe ? Oui, ce genre de symptomatologie. J'ai aussi eu des accidents de moto en apprenant à faire de la moto avec ma femme. Et j'ai regardé mon corps se guérir de choses que la plupart des gens auraient eu immédiatement envoyés à l'hôpital, auraient eu ce qu'on appelle les graffes de la peau. Oui, des graffes, oui. Et mon corps s'est guéri complètement d'une manière incroyable et naturelle. Et quand je partage ça, si tu veux, et que mes clients ont vu la réalité de ça, ça a été extrêmement empowering. Empowering, c'est... c'est inspirant, ça te donne le pouvoir, ça te donne... Ça leur a donné le pouvoir à eux-mêmes, exactement. Ça leur a redonné le pouvoir à eux-mêmes. De comprendre qu'il y a très peu de limitations sur la capacité du corps à se guérir. Si on a le désir de l'écouter et d'être patient et de donner le temps nécessaire. Je vais revenir sur ce que tu nous as dit, la maladie est un cadeau. Alors ça, pour beaucoup, tu vois ce que je veux dire, c'est... C'est pas possible, Arnaud, tu dis n'importe quoi. Absolument. Comment la maladie peut être un cadeau ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la maladie est une chose nécessaire pour permettre au corps d'établir un nouveau niveau de fonction. au niveau immunologique. Et donc, si tu veux, le bien-être, c'est un état dynamique qui se balance entre la santé et la maladie. Si tu regardes un enfant, par exemple, un enfant qui n'a pas une infection de l'oreille, qui n'a pas un rhume ou une bronchite ou une infection intestinale quand il est jeune, ce qui est complètement normal, c'est de la manière que le corps a pour éduquer le système immunologique quand la glande du thymus, thymus gland, se développe. Et donc, on voit à l'enfance que les maladies de l'enfance sont des maladies nécessaires pour éduquer le système immunologique. Et à travers la vie, c'est la même chose. la maladie n'est pas abnormale. La médecine l'a rendue abnormale. Mais au point de vue qu'on est en pratique, c'est une chose complètement normale. Ce qui est anormal, c'est de ne pas avoir la capacité de se guérir de ça par soi-même. Ça, c'est parce que le corps mal fonctionne. Ça, c'est parce que les gens se conduisent d'une manière aberrante dans la vie et ont un style de vie qui est aberrant et qui est endommageant au corps. Ou ils ont un système de croyance complètement erroneux. C'est dans ça que je veux dire que la maladie est un cadeau. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vois tes paroles. C'est ce que j'explique à mes passions. C'est cool. Jean-Romain, très souvent, tu vois des gens qui ont eu une crise cardiaque, par exemple. Et tout d'un coup, toutes les priorités de leur vie changent ou qui ont eu le cancer. Et ils regardent le cancer, mais ça a été un cadeau énorme dans ma vie. J'ai changé ma manière de vivre. Mes priorités ont changé. Je me suis... Un électrochoc. Exactement. Un électrochoc. Quand on comprend ça, on peut voir les choses d'une manière différente. Tout à fait. Et là, on rentre vraiment dans la philosophie Kiro. Alors, on continue dans cette plus belle philosophie Kiro. Il y a des mots. On a des mots dans notre vocabulaire, comme par exemple subluxation, intelligence innée, intelligence universelle, qui sont des mots qu'on trouve un petit peu tabou ou que certaines personnes ne comprennent pas. Alors, pour toi, Arnon, qu'est-ce que c'est l'intelligence innée ? Comment est-ce que tu pourrais expliquer de façon simple ce que c'est l'intelligence innée ? L'intelligence innée, elle part immédiatement de l'intelligence universelle. La fondation de la chiroprathie, c'est qu'il y a une intelligence universelle dans toute la matière qui donne à cette matière ses qualités, ses propriétés pour pouvoir la maintenir en existence. Et donc, si l'intelligence universelle est présente dans toute la matière, ça veut dire qu'elle est présente dans tout. Elle est présente dans le computer, elle est présente dans une table, elle est présente dans l'air, elle est présente dans le toit, elle est présente dans le corps, elle est omniprésente. Elle est omnisayante parce que c'est la source de tout ce qui existe dans l'univers. et elle est aussi omnipotente parce qu'elle a la capacité de connaissance et de pouvoir total. Et ça, ce n'est pas un nouveau concept. On a une terminologie spécifique pour la chiroprathie, intelligence universelle, qui pour moi est beaucoup plus correcte et valable que de dire Dieu. Parce que Dieu dans la religion, ça donne une humanisation d'un être spatial, célestiel dans le cosmos quelque part, qui est complètement dérisoire plutôt que de comprendre que c'est une intelligence qui fait partie de la matrix de l'univers, qui permet, qui infuse toute la matière. Et ce concept est beaucoup plus réel et valable et d'ailleurs validé par la science. La quantum physics parle de implicate order et explicate order. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. toutes les disciplines, que ce soit en science, que ce soit en spiritualité, que ce soit en religion, parlent d'une intelligence universelle. Et moi, je dis toujours, une rose qu'on appelle par des noms différents, c'est toujours une rose. Et donc, l'intelligence universelle, pour moi, est un mot beaucoup plus exact pour définir quelque chose qui ne peut pas être défini. Pour quelque chose qui est au-delà de la compréhension de l'être humain. Mais néanmoins, c'est beaucoup plus exact. Et l'intelligence innée, donc, ça va être... L'intelligence innée, c'est la partie de l'intelligence universelle qui réside dans l'être vivant. Que ça soit qu'il y réside d'une manière comme un autre, si tu veux, ou qu'il y réside parce que ça passe à travers ça d'une manière constante. et donc, l'intelligence innée a les mêmes qualités et propriétés que l'intelligence universelle, mais néanmoins, n'est pas la cause de toute la création. C'est la cause seulement de la création de ce qui se passe dans l'être. Dans l'être. Donc, il y a une distinction. C'est ce qui permet d'organiser l'être. Oui, avec la capacité de corrélation infinie de tout ce qui se passe dans l'être. et donc, cette intelligence innée permet le corps, le corps est enceinte de ça. On dit enceinte en français ? Tu veux dire qu'il a l'intelligence innée dedans ? Oui, dedans. C'est comme... Enceinte, pourquoi pas ? C'est pregnant ? Tu veux dire pregnant ? Qu'est-ce que tu peux dire ? Oui, c'est ça, enceinte. Infraignated with it. il est... Il possède l'intelligence innée. L'intéressant, c'est que le système nerveux est le circuit électrique du corps qui conduit, si tu veux, l'électricité humaine qui est le chi, qui est l'essence vitale, qui est l'esprit, qui est la lumière. Et puisque l'intelligence universelle est partout, cette lumière, ce chi, cette énergie vitale est imprégnée de l'intelligence innée du corps, de toutes les informations nécessaires pour le corps. Et ça, c'est un... En tant que relecteur, quel est notre rôle dans cette dynamique d'intelligence ? Le rôle, pour moi, je le vois de plusieurs manières, le rôle. Un, c'est évidemment d'ajuster la colonne vertébrale, ce que j'appelle le système neuro-spinal, pour ouvrir les conduits, pour permettre à une communication directe, pour un flot d'énergie directe ou plus directe, en sachant qu'on le fait le mieux possible avec nos capacités et qu'évidemment, l'art chiropratique évolue et que j'espère que dans les années qui vont venir, dans le futur, on aura une capacité de le faire d'une manière encore plus correcte, de plus précise. mais néanmoins, même si on le fait qu'à un petit pourcentage, c'est néanmoins un pourcentage important. Super. Et justement, toi, tu dois manipuler, non ? Non. Ou t'as juste ? Je veux revenir, Jean-Romain, à la question que je vous posais parce que qu'est-ce que c'est la chiropratie dans ça ? Un, c'est l'ajustement, mais deux, c'est d'enseigner la philosophie et la science chiropratique. Et ça, pour moi, c'est essentiel parce que notre profession, c'est philosophie, science et art. Et je considère que la majorité des chiropracteurs, même ceux qui pratiquent vraiment la vraie chiropratique, ne pratiquent qu'un tiers de la chiropratique. Ils ne pratiquent que l'art chiropratique. Et ils n'enseignent pas la science ou la philosophie. Et donc, comment tu enseignes, toi, la science et la philosophie dans ton cabinet ? Quels conseils tu pourrais donner aux jeunes pour pouvoir justement avoir le trépied de la chiropratique ? Absolument. Je fais ça par des conférences régulières toutes les deux semaines. où j'invite tous les gens qui viennent à mon cabinet, non seulement les nouveaux, mais ceux qui sont là depuis des années. Et comme ces conférences sont des sujets différents, des blocs de philosophie différents, c'est passionnant pour eux. Et donc, c'est pas, oh, je vais revenir à la même conférence, à la même conférence, à la même conférence. Non, c'est toujours différent et ça les permet, ça leur permet d'évoluer. OK. Et c'est comme ça que moi, je considère qu'on pratique vraiment la chiropratique, quand on pratique toute la science, la philosophie et l'art. Prends-nous sur ces petites conférences justement, parce que pour beaucoup, c'est très difficile de parler en public. Je ne sais pas comment toi, tu as commencé, est-ce que c'était dur pour toi de commencer ? Il n'y a pas trop un petit peu de tes débuts dans l'art oratoire, parce que pour beaucoup, justement, se mettent des limites parce qu'ils pensent qu'ils doivent directement parler et que tout soit fluide et que tout soit parfait et ils ne le font pas parce que ce n'est pas parfait. Yeah, yeah. Je dois dire que si j'ai pu le faire, n'importe qui peut le faire. Un, ce n'était pas ma langue. Deux, j'étais tellement passionné que j'avais du mal à adoucer le tigre qui était à l'intérieur de moi. Trois, j'avais un tempérament anxieux et nerveux et donc, j'avais des diarrhées trois jours avant le jour où je devais donner une conférence. Je transpirais tellement que j'ai dû acheter deux chemises exactement de la même pour pouvoir me changer juste avant de rentrer et donner la conférence parce qu'autrement, j'avais des énormes transpirations. J'avais la bouche tellement sèche d'être nerveux qu'après avoir dit bonsoir, bienvenue, si j'avais un autre mot. Donc, à ce niveau-là, je peux dire que j'ai vraiment combattu quelque chose de terrifiant mais je savais que la chiropratique m'avait transformé et je voulais pouvoir offrir cette transformation aux autres. Oui. Encore une fois, tu étais clair sur ce que tu voulais, tu avais défini ton objectif et tu voulais tellement atteindre cet objectif que peu importe les difficultés, tu étais prêt à les surpasser. Absolument. Et tu peux nous donner des petits thèmes, les noms de tes conférences, par exemple, qu'est-ce que tu as comme nom de conférence que tu... On donnait des noms différents, mais par exemple, le thème principal, je donnais toujours des noms quand j'annonçais ça sur un panneau derrière la salle de récession, quelque chose, un nom intéressant, un nom qui était captivant, si tu veux. Mais les thèmes que j'utilisais, c'était une heure de conférence sur l'intelligence universelle, une heure de conférence sur l'intelligence innée, une heure de conférence sur la force vitale, une heure de conférence sur la triunité of life, la trilogie de la vie, une heure de conférence sur le cycle cellule-cerveau-cellule du corps, une heure de conférence sur la compréhension de la symptomatologie qui est le langage du corps, une heure de conférence sur le cadeau qui est la maladie. J'ai donné six heures de conférence coupées en portions sur la naissance, une heure de conférence sur la mort, une heure de conférence sur les lois de la nature et puis de temps en temps je faisais des conférences sur ma vie en tant que chiropracteur. Ah oui ! Mes déceptions et mes joies. Bécycler, fondamentalement, je partageais ma vie dans mon cabinet et ma vie en dehors de mon cabinet avec les gens qui venaient à la conférence. donc c'est pour te donner ce genre de compréhension. Comment tu préparais tes conférences ? Tu lisais beaucoup de livres, t'allais voir des chiros, comment tu te préparais à tout ça ? Oui, j'ai beaucoup de livres, j'ai une reading list, une liste de lectures, une liste de lectures très extensives qui couvrent la sociologie, mathématiques, la biologie, le quantum physique, la spiritualité. j'essaye de trouver de toujours rechercher des livres dans des disciplines différentes qui ne sont pas des disciplines chiropractiques mais qui valident la chiropractie. Et bien sûr, les Green Books, les books de Joe Strauss, de Rob Sinat. j'ai assimilé tout ça et puis j'ai redigéré ça de moi-même avec ma propre expression, mes mots à moi-même plutôt que de régurgiter quelque chose que tu as entendu. Du copier-coller, faire du copier-coller. Qui n'est pas authentique. Tu préparais tout écrit, tu les préparais déjà par écrit et tu les rédiscribais ou tu avais un check-list ? Au début, j'écrivais complètement la conférence mais je n'avais aucune, je ne prenais aucun visual aid. Pas d'aide visuelle ? Non, donc je l'avais écrit pour moi-même mais après je le faisais de la manière dont ça sortait. Et puis maintenant, non, ça fait des années que je n'écris plus rien. Et là, c'est tout là-dedans. Je rentre dans l'espace et puis je retourne je sens l'énergie dans la pièce et aussi comment on appelle ça ? Le niveau de conscience de l'audience si tu veux. Le niveau de compréhension de l'audience. J'essaie toujours de savoir où ils sont et puis de les amener à un niveau plus haut. Ok, ça c'est super sympa ça. Et justement, à moi là, on parle des petites conférences, est-ce que tu as mis en place d'autres choses au début de ton cabinet pour pouvoir capter de nouveaux patients ? J'ai écrit des articles toutes les semaines dans un petit journal qui s'appelait Yardley News, la ville dans laquelle je pratiquais, qui était un tout petit village actuellement, s'appelait Yardley, en dehors de Philadelphia, entre Philadelphia et New York. Et donc, j'écrivais régulièrement un article court, mais toujours sur la chiropractie dans Yardley News. Autrement, tout mon marketing, entre guillemets, était un marketing intérieur que j'ai fait de mon cabinet. À mon cabinet, des gens qui venaient me voir. À l'époque, tu sais, on devait rester chez soi pour attendre un coup de fil parce qu'il y avait un téléphone. Eh oui, il n'y avait pas internet, il y avait juste le téléphone fixe. C'était les vieux téléphones avec les cadrans qu'on faisait comme ça, qui faisaient les bruits ou tu avais quand même Absolument. Et après, on a eu le toucher. Je me souviens d'une chose, c'est que Reggie Gould m'avait dit quand tu es dans ta cabinet, même s'il n'y a personne au début, tu ne fais que la chiropractie. OK, ça c'est bien. Donc, je n'ai jamais lu un bouquin sur les motos ou un magazine de motos quand j'étais dans mon cabinet. Je ne faisais, s'il n'y avait personne et que j'attendais un coup de fil, j'étudiais la chiropractie. Et ça, ça m'a servi énormément. Ça, c'est un conseil que tu donnes encore, je suppose, de rester bien concentré sur son sujet. Absolument. Et donc, je voudrais juste qu'on revienne sur le mot ajustement, manipulation. Je ne sais pas si vous avez ce problème-là aux États-Unis. qu'il y en a ce problème, bien sûr. L'ajustement et la manipulation sont complètement différents. Si c'était la même chose, ce serait le même mot. Ça, c'est la première chose. L'ajustement est une force extrêmement précise, spécifique et rapide qui rentre dans le corps pour être utilisé par le corps. parce que c'est le corps qui fait l'ajustement. Ce n'est pas le chiropracteur. Le chiropracteur décide l'endroit où d'introduire cette force. Et donc, pour pouvoir le faire d'une manière extrêmement précise, rapide, avec une grande aisance et une rapidité extrême, de mon point de vue, il faut pratiquer comme un professionnel. Souvent, j'échange ça, je dis, il y a un cirque qui s'appelle le Cirque du Soleil que la plupart des gens du monde connaissent. Et les gens qui sont les... qui performent dans le Cirque du Soleil, ils performent pour 3 ou 4 minutes pour amuser l'audience. Mais ces gens pratiquent 5 ou 6 heures par jour. C'est ça qu'il faut savoir. Et nous, entre chiropracteurs, notre devoir, c'est de relâcher l'énergie vitale dans le corps, d'ouvrir le canal entre le cerveau et le corps. Et les chiropracteurs ne pratiquent pas et n'ont pas été même instruits à pratiquer d'une manière professionnelle. Donc, je crois vraiment en la discipline de pratiquer une heure par jour avant d'aller dans son cabinet. Voilà, ça c'est bien, c'est super sympa, on n'a pas eu encore ce témoignage. Pour avoir une vitesse extrêmement rapide dans l'ajustement. Et c'est ce que... Avec un speeder, pardon, je reviens sur ça, mais tu pratiques avec un speeder, c'est ça, accrocher à un mur par exemple ? Non seulement un speeder, mais tout un tas de drills, comme on appelle ça drill, d'exercices, si tu veux, qui sont désignés spécifiquement pour développer la mémoire musculaire et qu'un mouvement devienne instinctif plutôt qu'il provienne de nous-mêmes. parce que l'ajustement doit passer à travers le chiropracteur, il ne doit pas venir du chiropracteur. So, la différence entre l'ajustement et la manipulation, c'est que l'ajustement, c'est un... ça a un effet global sur le corps, tandis que la manipulation a un effet localisé sur le corps. Ça, c'est une très grosse différence. Et physiologiquement, c'est une différence énorme entre les deux. Donc, ça n'a rien à voir l'un et l'autre. Et les résultats, entre guillemets, parce que je n'aime pas dire résultats, les conséquences d'un ajustement par rapport aux conséquences d'une manipulation sont complètement diverses. C'est des mondes différents, complètement différents. Et justement, est-ce que durant les séminaires MLS que tu vas donner bientôt, on reviendra sur ça en Europe, est-ce que tu vas présenter ces exercices ? Est-ce que tu vas présenter ces rituels pour te concentrer ? Qu'est-ce que tu vas mettre en place durant ces séminaires ? Absolument. Les séminaires, d'abord, sont conduits en silence total. Donc, il y a une présence énorme dans la salle de conférence. C'est un séminaire où on fait tout et fait ce n'est pas des discussions. C'est un hands-on. Donc, c'est un séminaire manuel. C'est un hands-on. Et on fait tous les exercices de préparation pour développer la mémoire musculaire. Beaucoup d'exercices de visualisation pour visualiser ce qui se passe dans le corps, ce qu'on doit faire, ce qu'on veut faire. Donc, c'est un entraînement absolument professionnel. Et mon point de vue, c'est que les gens qui arrivent doivent changer leur état de conscience et penser que ce sont des athlètes, des joueurs de football, des joueurs de tennis, qui ont un contrat signé de 4 millions de dollars par an et on s'entraîne à ce niveau-là. Donc, c'est une perspective et une approche complètement différentes. Super. Et l'étudiant qui vient dans ton séminaire, il repart après le séminaire avec un package d'outils qu'il peut directement mettre en place dans son cabinet dès le lundi ou dès le mardi, dès qu'il recommence. ça serait être dérisoire de penser que de venir à un séminaire et de venir à un professionnel de tennis. C'est sûr, c'est sûr. Mais ils ont en réalité, ils vont quitter le séminaire avec une direction et un chemin très clair de ce qu'il faut faire pour pouvoir progressivement évoluer, évoluer, évoluer et grandir sur ce qu'on appelle le chemin de Path of Mastery, le chemin vers la maîtrise, plus de maîtrise, devenir maître mais devenir maîtrise. Exactement. Et j'ai beaucoup de chiropractaires qui ont pratiqué 15, 20 ans, 25 ans qui viennent qui sont absolument comment on dit pas troublés mais illuminés de se rendre compte combien leur leur skill leur compétence leur compétence avait diminué ou n'était jamais là. Et aussi ils sont imbibés d'une passion pour la chiropractique qu'ils avaient souvent perdue. Et donc pour eux c'est une renaissance. Une renaissance. C'est bon. En fait tu es reconverti en sage femme. si tu me parles de pregnant de naissance de renaissance la renaissance c'est aussi la renaissance dans l'histoire il y avait une renaissance la renaissance de l'art de la chiropractique. C'était très la renaissance c'est une redécouvrir une passion qu'on avait. On a vraiment fait le tour de ce que je voulais te demander à moins que tu aies quelque chose que tu te dis tiens j'aimerais bien rajouter ça sinon tu as quelque chose en tête qui te vient ? Tu sais il y a une question qui se pose souvent c'est on entend souvent dans la profession des gens dire on ne peut pas pratiquer de cette manière là. On ne peut pas réussir en pratiquant de cette manière seulement à l'abéricaine comme on dit mais ça d'abord c'est un défaitisme qui vient du fait que la plupart des étudiants malheureusement maintenant ne sont plus enseignés la chiropractie ils sont enseignés une pseudo-médecine une pseudo-chiropractie une pseudo-physico-thérapie et la réalité que ce mode de pratique c'est extrêmement joyeux c'est extrêmement simple pas facile mais simple mais il faut vraiment avoir des bases solides en philosophie et donc pour les étudiants moi ce que je recommande c'est de créer pour eux-mêmes un curriculum un curriculum on dit ? un curriculum cv un curriculum parallèle à celui qu'on leur enseigne pour leur donner leur diplôme de chiropracteur une carrière il y a un curriculum qui va se brancher sur la philosophie sur la compréhension de ce qu'est la science de la chiropractie qui n'a rien à voir avec la technologie et aussi de développer l'art et leur capacité d'ajuster et de lire le système neurospinal pour savoir où introduire cette force dans le corps d'une manière qui sera reçue avec aisance je pense que c'est très important c'est encore quelque chose qu'on nous apprend à l'école à l'heure actuelle je ne pense pas que ça évoluera dans le sens ça parce que l'école est assez fermée sur ces émotions c'est juste de voir ce qui s'est passé sur notre profession je te sens un petit peu amer et en colère en colère entre guillemets sur l'évolution de notre profession ah bah tu sais notre profession ce sont des on vient juste de sortir de notre adolescence quand tu regardes notre profession elle est née en 1895 après ça a été son enfance et puis après ça a été le petit garçon et après c'est devenu l'adolescent et maintenant on vient juste de sortir de notre adolescence et donc ce qu'on voit c'est que notre profession comme tous les adolescents veulent se faire respecter veulent se faire accepter veulent faire partir du monde ils ont perdu leur identité et l'espoir de notre profession c'est qu'elle va retrouver son âme d'origine son esprit d'origine sa raison d'être d'origine et c'est ça le travail d'un adulte c'est de se retrouver de pouvoir s'exprimer entièrement en tant qu'adulte et un adulte qui s'est réalisé c'est un adulte qui a retrouvé ses valeurs d'origine à la naissance sa raison d'être on dit qu'il faut 200-250 ans pour qu'une idée soit dans la conscience populaire qu'est-ce que tu en penses ? exactement donc ce qu'on voit aujourd'hui de toutes ces organisations chiropractiques des collèges chiropractiques c'est le comportement d'adolescent de vouloir se faire respecter par les autres par la médecine plutôt que de rester sur notre identité unique et personnelle avec notre vision claire de ce que la chiroprathie peut amener au monde ouais tout à fait justement on va parler un petit peu du futur comment tu vois toi notre futur de notre profession quels sont tes rêves ? I have a dream Arnaud what is your dream ? quel est ton rêve ? le futur le futur de la chiroprathie si elle continue de la manière dont les écoles les organisations chiropractiques la conçoient et l'enseignent la future de la chiroprathie c'est dans une tombe comme sera l'ostéopathie l'ostéopathie en France est encore en vie mais aux Etats-Unis elle a disparu l'ostéopathe est un médecin complet qui prescrit les médicaments les médicaments et d'ailleurs tu as des ostéopathes qui sont chefs de départements d'ophtalmologie ils sont chefs de départements de gynécologie donc c'est une aberration complète de l'ostéopathie si tu veux ils ne la pratiquent pas du tout donc ça c'est le futur de notre profession si on reste dans la direction dans laquelle les écoles nous amènent et les organisations nous amènent donc que peut-on faire à notre niveau ? l'autre futur c'est la réalisation que la chiropratie peut amener un modèle de vie une philosophie de vie une compréhension de la vie un paradigme de vie complètement différent à l'humanité et que nous avons un service qui est unique qui est proactif au corps on n'a pas besoin d'être malade on n'a pas besoin d'avoir de symptômes pour recevoir les soins chiropractiques et ça ce futur que je considère un futur où la chiropractie est une profession qui transforme la conscience humaine dans ce contexte le futur de la chiropractie est très brillant mais comme tu dis ça prendra peut-être 100 ans 200 ans si ça se produira je crois que la base pour qu'on puisse choisir pour qu'on puisse vivre la voie numéro 2 c'est de travailler et de travailler en communauté et de respecter les autres mais de savoir notre force notre identité et d'arriver à nous fédérer comme communauté c'est ce que vous faites déjà aux Etats-Unis je pense il y a beaucoup de ça aux Etats-Unis bien qu'aux Etats-Unis comme ça commence en Europe l'organisation qui contrôle l'éducation chiropractique a eu un plan qu'ils ont mis en action dans les années 70 qui est un plan similaire au plan que l'American Medical Association a utilisé pour complètement contrôler tout le système médical et le système de entre guillemets santé qui est un système de maladie aux Etats-Unis et le contrôler d'une manière implacable ça c'est le gros problème que nous avons que tout est verrouillé que les associations sont verrouillées que tout est verrouillé tout est verrouillé l'éducation est verrouillée et donc maintenant ce que tu vois aux Etats-Unis en médecine par exemple c'est des organisations qui sont sorties comme l'organisation des médecins responsables des médecins qui se rendent compte que c'est une aberration de donner des médicaments constamment aux gens pour n'importe quel symptôme des antibiotiques constamment donc même dans le cadre de la médecine il y a maintenant des organisations qui n'adhèrent pas sur la philosophie de l'American Medical Association et je crois que c'est évidemment ce qui se passe aux Etats-Unis maintenant en chiropractic c'est ce qui se passe en France aussi c'est très verrouillé tu ne peux pas rentrer comme ça et d'ailleurs ça prouve bien qu'ils vivent dans la peur parce que s'ils étaient sûrs de ce qu'ils faisaient du message qu'ils transmettaient ils auraient pas besoin de verrouiller autant parce que comme ils savent que ce qu'ils font ce n'est pas un rapport et incohérent et n'est pas congruent avec la chiroprathie ils verrouillent ça c'est de la peur de l'ego etc je crois dans ce que tu dis la réalité je crois c'est que vraiment les étudiants qui sont en école chiropratique aujourd'hui doivent se rendre compte qu'ils vont sortir comme un physician physician oui un physicien un physicien mais ils sont au sixième niveau parce qu'ils sont en dessous du médecin en dessous de l'ostéopathe en dessous du naturopathe en dessous du physiatriste et en dessous d'une nouvelle profession qui vient de se former qui s'appelle l'ostéopractique donc ils sont au niveau 6 et au niveau physical therapy ils sont au niveau 2 en dessous du physical therapist donc c'est une aberration de vouloir ajouter à ce qui existe déjà toutes ces thérapies qui existent déjà et être au plus bas de l'échelle c'est complètement dérisoire quand on peut être tout en haut de l'échelle en étant nous-mêmes en étant notre identité propre c'est ça se reconnecter à nous-mêmes être présent au cabinet dans ce qu'on fait communiquer au maximum le message de la Kiro par des petites classes et puis sortir sortir de son zone de confort et puis y aller je vous rappelle vous pensez bien à prendre deux chemises si vous donnez des classes au début et pas des petites classes des conférences j'avais régulièrement 9900 personnes et j'ai donné des special events des événements spéciaux où il y avait 500-600 personnes qui venaient pour ces conférences donc si tu veux tu peux atteindre le monde quand tu as le désir de partager ton message si tu veux c'était clair c'était clair sur tes objectifs donc Arnaud tu vas être en Europe Tour tu vas être en Europe bientôt donc pour ceux qui veulent venir te connaître personnellement pour que tu leur donnes les petits détails croustillants de tes années d'université tu n'as pas voulu partager avec nous donc tu seras à Hambourg je crois du 22-23-24 ah non Hambourg c'est 17-18-19 juin c'est ça ? 17-18-19 juin et Barcelone ? Barcelone le 22-23-24 avril avril ça fait souvent je viens presque tous les 6 mois ou tous les ans à Barcelone et c'est intéressant j'ai eu de très bons retours tout le monde les gens qui sont allés j'ai pas eu l'occasion d'y aller mais mes amis qui sont allés étaient vraiment ravis et sont repartis avec des cadeaux des cadeaux matériels des cadeaux spirituels c'est une expérience transformative éducationnelle et spirituelle absolument c'est ce qu'on m'a dit avec tout ce que tu nous as raconté ce n'est pas un mensonge je pense que c'est la belle réalité que tu nous proposes Arnaud il ne nous reste plus qu'à te remercier d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous et te souhaiter justement que tu continues à inspirer et à allumer des étincelles dans le cerveau de nous tous merci Arnaud d'avoir pris le temps de partager ces moments avec nous Jean-Romain c'est moi qui te remercie de faire ça c'est bien j'espère que ça sera bien utilisé par les chiropracteurs et les étudiants en Europe voilà messieurs messieurs mesdames là vous le savez maintenant la balle est dans votre camp les cartes sont dans vos mains à bientôt ok ciao ciao ciao